Nous nous retrouvons pour l'épisode ultime de ce chapitre consacré aux réactions de précipitation et nous allons étudier l'influence de quelques facteurs sur la solubilité d'un précipité. Premièrement, influence du pH, pourquoi t'es attrice à cafetière ? Je me permets, si vous le voulez, de vous faire part d'un message que j'ai reçu de Nespresso et qui m'invitait à détartrer ma machine, détartrage de votre cafetière. Le tartre, je vous rappelle, c'est le nom commun pour le carbonate de calcium CaCO3. Pourquoi faut-il détartrer sa cafetière ? En fait, j'ai regardé quelle était la composition des kits que propose Nespresso et en fait, il propose de détartrer la cafetière avec de l'acide lactique. Alors, plus parce que ça doit être celui qui est d'extrogir. Donc, voilà-ci la formule de l'acide lactique. Un acide lactique, c'est un donneur de protons. Donc, en fait, pourquoi utiliser un donneur de protons pour détartrer sa cafetière, c'est-à-dire pour enlever CaCO3 solide qui s'est déposé ? La question que je vous pose et que vous poserez, Jean-Pierre, par exemple, est la suivante. Quelle est l'influence du pH sur la solubilité du calcaire ? Réponse A. La solubilité augmente lorsque le pH diminue. La solubilité augmente lorsque le pH augmente. Réponse B. C'est quoi cette question ? Réponse D. Je n'aime pas le café. Quel serait votre dernier mot ? Ça y est ? Vous avez validé ? La bonne réponse est la solubilité augmente lorsque le pH diminue. Vous aviez répondu ceci ? Très bien. Essayons de le justifier, en fait. Si on ajoute un acide dans la cafetière, le pH va forcément diminuer, puisque le milieu va contenir de plus en plus de protons. Et cela détarte la cafetière. Donc, ça signifie qu'il reste moins de calcaire solide. S'il reste moins de calcaire solide, c'est que celui-ci se dissout dans ce milieu plus acide. S'il se dissout dans ce milieu plus acide, c'est que sa solubilité va augmenter en milieu acide. Or, un milieu devient acide lorsque son pH diminue. Donc, la solubilité du calcaire augmente lorsque le pH diminue. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur cette conclusion-ci, mais l'on voit tout de suite que, finalement, la solubilité doit être une fonction qui dépend du pH, au moins dans le cas du calcaire. Et pourquoi dans le cas du calcaire ? Parce que dans CaCO3, vous avez des ions calcium, mais vous avez surtout des ions carbonate CO3 de moins, qui ont des propriétés acido-basiques. Vous comprenez bien que, si vous faites diminuer la concentration des ions carbonate CO3 de moins, comme le produit de solubilité, concentration en Ca2+, que multiplie concentration en CO3 de moins, doit rester constant, si vous diminuez la concentration des ions carbonate, vous allez devoir augmenter celle des ions calcium. Et donc, vous allez comme ça déplacer l'équilibre du calcaire solide vers, du calcaire solide si vous voulez, vers une solution qui contiendra de plus en plus d'ions calcium. Et donc, finalement, vous allez comme ça pouvoir détartrer votre cafetière. La solubilité, elle augmente donc lorsque le pH diminue. Autre exemple de l'influence de différents facteurs sur la solubilité, toujours le cas de l'influence du pH, mais cette fois-ci sur la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium. Alors, regardez quelle est la situation de départ. C'est une solution qui contient uniquement des ions AL3+, donc une solution parfaitement limpide, en milieu acide, et nous allons progressivement rajouter de la soude, c'est-à-dire des ions Na+, et des ions hydroxyde HO-. Voici deux constantes d'équilibre, celles impliquant un LOH3 qui se dissocie en cédant des ions AL3+, à la solution, et puis celle où ce même solide réagissant avec l'eau peut aussi former ce composé qu'on appelle un complexe en solution, en libérant des protons. Passons maintenant à l'observation expérimentale. La solution contient initialement des ions AL3+. La solution est parfaitement limpide. Vous avez ici une pointe de burette par laquelle nous allons introduire de plus en plus de soude. Vous remarquez qu'un précipité blanc apparaît. Un précipité blanc apparaît, il s'agit du solide ALOH3. Donc quand on ajoute la soude, le précipité de ALOH3 solide apparaît. Alors évidemment, le niveau monte, parce qu'on ne voit pas, mais il y a des gouttes de soude qui tombent en permanence, qui tombent en permanence, et vous avez donc formé ALOH3 solide. Il s'en forme de plus en plus. Il s'en forme de plus en plus. Et vous remarquerez qu'on a l'impression que la solution redevient limpide. Elle redevient limpide, effectivement. Vous voyez que le solide blanc a totalement disparu de la solution. Qu'est-ce que cela signifie ? Et comment va-t-on interpréter tout ceci ? Eh bien, nous observons qu'avec un excès de soude, la solution est redevenue limpide. Il n'y a plus de solide. Ainsi, si nous avions pris trois photos à trois moments différents, il y a ce moment où le pH est très faible et la solution ne contient que AL3+, en solution. Elle est parfaitement limpide. Puis, nous avons vu apparaître ALOH3 solide. Le voici. Un solide blanc en suspension. Et à la fin du petit film, la solution était redevenue limpide, comme au tout début, mais ne contenait plus du tout de solide. Le mais, c'est pour dire qu'en fait, on a deux solutions limpides, mais qui ne contiennent pas la même espèce de l'aluminium en solution. C'est-à-dire qu'ici, l'aluminium au degré d'oxydation plus 3 tout le temps est présent sous la forme AL3+, et ici, il est présent sous la forme AL, ou H4-, ce que j'appellerais un complexe. Entre les deux, le précipité existait. Donc, le temps qui passait sur le film, c'est aussi un temps pendant lequel le pH augmentait. Et donc, il y a cette situation-ci, où la solution était parfaitement limpide, jusqu'à ce que nous ayons vu apparaître le premier grain de ALOH3 solide, et puis jusqu'au moment où nous l'avons vu totalement disparaître la solution redevenant limpide. Nous avons donc cette situation. Pour un pH qui varie de 0 jusqu'à 14, eh bien, il y a tout un intervalle où le solide ALOH3 existe. Avant, il n'existait pas, la solution était limpide. Après, il n'existe plus, la solution est de nouveau limpide. Donc, pas de solide, solide, pas de solide. Nous allons donc essayer maintenant de travailler un petit peu là, sur cette région, cette zone de pH, sur laquelle le précipité existe. Mais, nous devons d'abord répondre à deux questions. En quel pH 1 apparaît le premier cristal ? En quel pH 2, pardon, disparaît le dernier cristal ? Le pH 1, c'est celui où l'on voit apparaître le premier grain de ALOH3 solide. Le pH 2, c'est celui où disparaît le dernier cristal. OK ? Nous avons toujours, je vous rappelle, ces deux équilibres aussi. Bien, la solution est limpide initialement. Nous voyons apparaître le premier cristal. Puis, nous voyons se former de plus en plus de solides ALOH3. Mais avec l'ajout, celui-ci revient dans la solution. Et enfin, il arrive un autre pH où la solution est redevenue complètement limpide. Initialement, la solution contient principalement, uniquement, l'ion AL3+. Lorsque la solution est redevenue limpide, en fait, elle contient maintenant la forme ALOH4-. Et puis, il y a ici l'intervalle de pH où ALOH3 solide existe. Et dans la solution, nous avons des ions AL3+, et des ions ALOH4-. La solution est limpide. Le solide apparaît, il s'enforme de plus en plus, il redisparait. Vous êtes d'accord pour dire qu'il doit y avoir un pH pour lequel nous avons le maximum de solide dans le bécher. Or, dire que nous avons le maximum de solide dans le bécher, ça veut dire que ça doit être aussi le moment où il y a le moins d'ion de l'aluminium en solution. Quand je dis d'ion de l'aluminium, j'entends d'ion AL3+, et ALOH4-. Donc, il doit être possible de calculer un pH pour lequel la solubilité va être minimale, c'est-à-dire le moment où il y aura le plus de solide déposé. Nous allons maintenant travailler sur cet intervalle-là où ALOH3 existe et coexiste avec AL3+, et ALOH4-. La première des deux questions à laquelle nous devons répondre, c'est « En quel pH 1 apparaît le premier cristal de ALOH3 ? » Le compte est bon ? Vous l'avez, ce pH ? Comment faire pour trouver ce pH ? Je vous rappelle que dans les épisodes précédents, nous avons énoncé le critère de précipitation. Le critère de précipitation est le solide existe si le quotient réactionnel est supérieur ou égal à Ks. Le solide est ici, Ks est associé à cet équilibre aussi. Eh bien, vous refaites la même chose qu'avec HECL ou avec effet OH3 pour calculer la valeur du pH ici. Et en fait, eh bien, ALOH3 solide apparaît dès que le quotient AL3+, que multiplie H au moins puissance 3 sera supérieur ou égal à Ks. Nous nous plaçons au moment où apparaît le premier cristal. Quand apparaît le premier cristal, eh bien, ça veut dire que tout l'aluminium est encore en solution pratiquement donc sous la forme AL3+. Donc, je remplace la concentration des ions AL3+, par 0,01 mol par litre. J'arrive à cette équation et j'allais dire, vous faites comme vous voulez, vous faites apparaître les ions H3O+, maintenant, en utilisant le produit ionique de l'eau, ou vous les faites apparaître vraiment uniquement à la fin. en tous les cas, le solide apparaît dès que la concentration en ions hydroxyde devient supérieure ou égale à 10 puissance moins 10 mol par litre. Je vous laisse vérifier que ceci, là, est bien égal à pH supérieur ou égal à 4. Donc, pH 1 est égal à 4 à la limite. Donc, le premier grain apparaît lorsque le pH vaut 4. maintenant, ça n'est plus en pH 1, pardon, mais en pH 2 que disparaît le dernier cristal. Le dernier cristal va disparaître. Ça veut dire que nous sommes au moment où il va y avoir cette rupture d'équilibre. Il va y avoir rupture d'équilibre. J'allais dire, une goutte plus tard de soude, il n'y aura plus de solide. Donc, nous ne pourrons plus utiliser cette constante d'équilibre qu'à standard 2. Mais pour l'instant, nous le pouvons. Puisque nous nous plaçons au moment où disparaît le dernier cristal, aussi petit soit-il. Je vous rappelle qu'initialement, la concentration des ions Al3+, était égale à 0,01 mol par litre. Cela signifie donc qu'au moment où disparaît le dernier cristal, nous pouvons considérer que tout l'aluminium au degré d'oxydation plus 3 est dans la solution. Mais il est présent désormais sous quelle forme ? De façon très 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 minoritaire, nous allons le trouver sous la forme Al3+, et de façon ultra majoritaire, ce sera la forme prédominante sous la forme Al ou H4 moins le complexe. Donc, nous pouvons dire que lorsque disparaît le dernier cristal, nous pouvons toujours utiliser cas standard 2 parce que c'est le dernier moment où cet équilibre est encore établi. Et nous venons de dire que la concentration en complexe va être égale à la concentration initiale de l'aluminium Al3+, initial qui valait 0,0 mol par litre. Donc, nous allons pouvoir écrire que au moment où disparaît sur le dernier cristal, nous avons cas standard 2 qui est égal à 10 puissance moins 12 et qui est égal à ce produit, sachant qu'ici, ceci vaut 10 puissance moins 2. nous en déduisons que H+, est égal à 10 puissance moins 10 mol par litre. Autrement dit, pH2 est égal à 10. Résumons tout ceci. Nous avons rajouté de la soude. Lorsque le pH atteint la valeur 4, le premier grain de Aloh3 apparaît. Lorsque le pH sera égal à 10, le dernier grain de Aloh3 disparaîtra et la solution sera de nouveau limpide. Vous avez donc ici le diagramme de prédominance des deux formes solubles Al3+, ici, Alh4- et il est superposé le diagramme d'existence de Aloh3 solide qui existe donc entre pH égale 4 et pH égale 10. Simplement un retour sur la dénomination hydroxyde amphoterre. Nous dirons que Aloh3 est un hydroxyde amphoterre parce que c'est une espèce qui possède des propriétés acido-basiques. Aloh3 est la base dans le couple Al3-Aloh3 et Aloh3 est l'acide dans le couple Aloh3-Aloh4- C'est donc bien une espèce amphoterre. Et nous parlons d'hydroxyde parce que tout simplement elle contient l'ion hydroxyde H- Aloh3 est donc un exemple d'hydroxyde amphoterre. et qui existe entre pH égale 4 et pH égale 10 dans la solution. Alors nous essayons maintenant d'exprimer la solubilité. Ceci demandera bien sûr à être retravaillé à l'écrit en ayant bien l'idée de ce qui se passe dans la solution entre pH 4 et pH égale 10. Entre pH 4 et pH égale 10 Aloh3 peut passer en solution et l'élément aluminium peut se trouver sous deux formes différentes. Soit rester sous la forme d'un ion Al3+, soit être en solution sous la forme de complexe Aloh4- Autrement dit, dans la solution deux équilibres s'établissent. Celui où le solide passe en solution pour donner des ions Al3+, en libérant 3H- et celui où ce même solide réagit avec l'eau pour donner le complexe et libérer un proton. Si nous revenons à la définition originelle de la solubilité, la solubilité est égale à la quantité de Aloh3 qui peut passer en solution quand on envisage un litre de solution, eh bien, la quantité totale qui est passée en solution exprimée en mol par litre c'est tout ce qui disparaît par cet équilibre-ci et tout ce qui disparaît par cet équilibre-ci. c'est-à-dire S1 plus S2. Donc, la solubilité totale de Aloh3, c'est la somme S1 plus S2 qui est égale donc à Al3 plus S1 plus Aloh4 moins S2. Nous avons remarqué que cette solubilité est bien une fonction du pH. Comment ? Eh bien, en disant que cet équilibre-là est établi. donc, nous pouvons utiliser Ks1 pour exprimer Al3 plus et dire que Al3 plus que multiplie H au moins puissance 3 est égale à Ks. Donc, je remplace Al3 plus par Ks divisé par OH moins puissance 3. Et évidemment, vous avez compris, je fais la même chose en utilisant la constante K standard ici, égale 10 puissance moins 12, en disant que le produit AlOH4 moins que multiplie H plus est égale à 10 puissance moins 12. Donc, je remplace AlOH4 moins par K divisé par H plus. K standard divisé par H plus. Vous remarquez tout de suite que S est bien une fonction de la concentration et uniquement de la concentration en ion H plus. J'écris petit H pour simplifier l'écriture et ainsi, la solubilité totale de AlOH3 est égale à KS. Je remplace ensuite H au moins par KE divisé par H plus. Donc, je arrive au résultat suivant. KS est égale à, pardon, S, S est égale à KS que multiplie H3 divisé par KE puissance 3 plus K standard divisé par H. En passant aux valeurs numériques, nous avons S est égale à 10 puissance 10 fois H3 plus 10 puissance moins 12 divisé par H. Poursuivons. Poursuivons. Si nous avons une solution qui contient beaucoup d'Al3 plus, nous avons dit en fait que pour nous dire qu'une solution ne contient que Al3 plus, ça veut dire qu'il y a au moins 10 fois plus d'Al3 plus que de l'autre forme en solution, eh bien, ça revient en remplaçant Al3 plus et ALOH4 moins par les expressions précédentes à envisager cette inégalité et on trouve que dans ce cas-là, le pH est supérieur ou égal à 5,25. Eh bien, dans ce cas-là, nous avons une solubilité qui pourra s'écrire en considérant uniquement le terme ici Al3 plus dans l'expression de la solubilité. Eh bien, si je considère que la solubilité est égale à la concentration en Al3 plus, je vais pouvoir ici linéariser et puis dire que log de S est égal à log de tout ceci. Log de tout ceci fait apparaître un log de H plus puissance 3, c'est-à-dire 3 fois log de H, c'est-à-dire moins 3 pH. De la même façon, alors ici, c'est inférieur ou égal, pardon, excusez-moi, c'est inférieur ou égal, et si le pH est supérieur à 5,75, en effectuant le même calcul, eh bien, nous pouvons établir que dans ce cas-là, S se confond avec la concentration uniquement de AlOH4 moins, or, diapositive précédente, la concentration en AlOH4 moins, elle s'exprime en disant que c'est égal à K standard divisé par H+, donc c'est ce que je fais ici, et en passant logarithme décimal, j'ai log de S est égal à log de K standard divisé par H, donc une équation de droite moins 12 plus pH. Autrement dit, je viens d'avoir ici la représentation, l'équation des deux asymptotes à la courbe, c'est-à-dire quand je néglige une concentration devant l'autre sur certains intervalles de pH. Bien, la fonction qui me donne la solubilité en fonction de la concentration en OH+, est ici. Si je veux trouver le moment où la solubilité sera minimale, eh bien, il faut que je cherche à quel moment nous avons une tangente nulle, ce qui correspondra à un extrémum, alors pas forcément un minimum, mais nous en conclurons qu'il s'agit d'un minimum, comment trouver le minimum à la courbe S égale F de H ? Eh bien, en étudiant la dérivée D de S sur D H. Et en étudiant la dérivée D de S sur D H, vous dérivez l'expression de la fonction S en fonction de H pour arriver à ceci, et vous recherchez la valeur de H pour laquelle cette dérivée est nulle. Eh bien, cette dérivée est nulle, vous écrivez que tout ceci est égal à 0, et ça conduit à H égale à 2,4 10-6 mol par litre, c'est-à-dire pH égale 5,6. Une fois que nous avons H qui vaut donc 2,4 10-6, eh bien, vous pouvez revenir au calcul de la solubilité en remplaçant H par sa valeur et en déduire la valeur de la solubilité ici minimale. Et la solubilité minimale est de 2,4 10-6 mol par litre. Représentons la courbe, c'est surtout ceci qui est important pour nous en fait. Qu'avions-nous au départ ? Nous avions une solution dont la concentration était de 10-2 mol par litre en éléments aluminium je dirais au degré 3. A partir d'un pH qui vaut 4, le solide est apparu à LOH3. Il s'en est formé de plus en plus donc sa solubilité a diminué. Nous avons calculé la valeur du pH en laquelle cette solubilité était minimale. Et puis, en continuant à rajouter de la soude, la solubilité a augmenté et le solide s'est progressivement redissou. Et de nouveau, la solution est devenue limpide à partir d'un pH égal à 10. Donc, nous avons ici une solubilité qui valait 10-2. A la fin, elle vaut 10-2. Si nous voulons qu'il y ait le moins possible d'ions AL3+, dans la solution, il faudra se placer en ce pH-là. Les deux courbes que vous avez en bleu et en vert sont les deux courbes asymptotiques à la courbe. Voici une étude un peu plus détaillée en faisant un zoom sur la valeur 5,6 que nous avons trouvé tout à l'heure. Vous remarquerez là peut-être qu'il s'agit de graphes tracés avec un petit programme Python. Que se passe-t-il si la concentration initiale ne valait plus 10-2 mais valait par exemple 10-4 mol par litre ? Nous avons le même type de courbe mais évidemment des pH d'apparition du premier cristal et de disparition du dernier qui seront situés à des valeurs différentes en l'occurrence ici 5 et 8. tracés à la main voici ce que nous avons la solubilité qui vaut moins 2 pour le logarithme c'est-à-dire S égale 10-2 jusqu'à pH égale 4 puis à pH égale 10 la solution était de nouveau complètement limpide la solubilité était égale à 2 moins 2 c'est-à-dire 10-2 mol par litre et puis voici le tracé de la courbe représentant la solubilité. D'autres tracés sont possibles avec un logiciel comme Excel par exemple. Je vous demanderai surtout de retenir ce qui sera important pour nous je reviens un tout petit peu en arrière c'est ceci lorsque nous allons étudier les diagrammes potentiels pH vous devrez être capable non pas de faire toute l'étude qui a suivi mais vous devez être capable de calculer les deux pH frontières pH égale 4 et pH égale 10 et placer les domènes où nous aurons le cation par exemple Zn2+, l'hydroxyde en fautaire ZnOH2 et le complexe ZnOH42- donc prenez une photographie de ceci nous en aurons besoin lorsque nous allons étudier les diagrammes potentiels pH tout ce qui suit pour vous et là je dirais des choses qu'on peut reprendre en exercice mais qui seront l'objet de rares questions à l'écrit parce que vous voyez ça demande quand même pas mal de temps je parle surtout pour vous qui êtes en option PSI et bien ce que nous avons observé avec ici l'ajout d'ion H-O- et bien nous pouvons aussi l'observer dans d'autres situations où à la place de l'ion H- ce sont d'autres anions qui vont être responsables tantôt de l'apparition d'un solide et tantôt aussi de sa disparition je ne traite pas davantage cette situation ci mais vous avez ici au tout début une solution qui contient des ions Hg2+, si vous rajoutez des ions I- iodure vous verrez apparaître le solide orange Hg2 solide dont nous avons dans un épisode précédent étudié la solubilité et puis en continuant à rajouter des ions I- vous verriez disparaître ce solide parce que vous formez le complexe Hg4- de moi donc vous voyez il y a plusieurs paramètres plusieurs facteurs qui influencent la solubilité celui que vous connaissez aussi c'est la température dans la plupart des cas ce n'est pas vraiment complètement général mais dans la plupart des situations la solubilité augmente lorsque la température augmente les solides sont plus solubles à chaud qu'à froid alors vous allez répondre à cette question ci voici une figure qui représente la variation de la solubilité en grammes de soluté dans 100 ml de solution d'une espèce en fonction de la température la question qui vous est posée est la suivante quelle masse de solide va cristalliser autrement dit va se former va se déposer lorsque 20 ml d'une solution saturée à 60 degrés est refroidie jusqu'à 0 degrés alors ce n'est pas forcément des questions pour un champion c'est des questions pour les candidats aux Olympiades internationales de la chimie quelle masse de solide va cristalliser lorsque 20 ml d'une solution saturée à 60 degrés est refroidie à 0 degrés mettez la capsule sur pause prenez le temps nous nous retrouvons après votre calcul ça y est alors qu'avez-vous trouvé quelle est la bonne réponse la bonne réponse c'est 7 en effet vous avez ici la solubilité exprimée en grammes pour 100 ml de solution donc si vous avez 100 ml de solution vous pouvez dissoudre c'est la solubilité 60 grammes dans 100 ml si vous refroidissez à 0 degrés 0 degrés ici c'est à peu près 25 donc la solubilité elle a diminué de 35 grammes la solubilité a diminué de 35 grammes lorsque vous passez de 60 à 0 degrés mais c'est aussi lorsque vous avez 100 ml si vous n'avez pas 100 ml mais uniquement 20 les quantités seront 5 fois plus faibles autrement dit vous passeriez de 12 grammes ici à 5 c'est à dire 7 grammes vont se déposer donc la bonne solution est 7 grammes lorsque nous nous retrouverons aussi au laboratoire et bien j'aurai plaisir à vous faire l'expérience de la pluie d'or la pluie d'or consiste à simplement mélanger de l'iodure de potassium caillie avec du nitrate de plomb pour voir un beau précipité d'une belle couleur jaune apparaître et ça c'est de l'iodure de plomb et en fait en chauffant l'iodure de plomb et bien on peut le dissoudre totalement l'affluence de la température sur la solubilité et lorsque la solution refroidit et bien vous voyez des paillettes dorées donc c'est toujours de l'iodure de plomb mais cette fois-ci qui réapparaît sous la forme de paillettes dorées et c'est du plus bel effet c'est vraiment magnifique d'où l'expérience dite expérience de la pluie d'or puisque lorsque vous agitez l'ensemble vous avez des belles paillettes dorées qui virevoltent dans la solution aqueuse et bien terminons par cette jolie expérience ce chapitre sur les équilibres de précipitation c'est la fin des épisodes consacrées aux équilibres de précipitation et à l'étude des précipités et à l'étude et à l'étude et à l'étude